La communauté internationale célèbre ce lundi 7 avril, la journée mondiale de la santé. Des séances de sensibilisation sont organisées et visent à mieux informer les opinions publiques sur la mordidité, la mortalité et la souffrance. Les dégâts causés par la fièvre Ebola en Guinée préoccupent les autorités ivoiriennes. Le comité national de lutte contre les épidémies s'est réuni sur lundi au ministère de la Santé pour faire le point des mesures prises dans le cadre de la protection des populations ivoiriennes. Et puis ce 7 avril, la Louronde a commémore le génocide de 94, un génocide considéré comme étant l'une des tragédies les plus meurtrières du 20e siècle. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes. Et dans cette demi-heure d'information, vous aurez le grand format, comme tous les lundis. Grand format consacré ce lundi à la place de la femme dans les instances de décision en Côte d'Ivoire. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Le temps de parcourir l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger où se trouve en ce moment le Premier ministre. Ce matin à Paris, Daniel Cablan-Duncan a rencontré le Conseil français. Ce Conseil regroupe des opérateurs économiques français qui investissent en grande partie sur le continent africain. Le chef du gouvernement ivoirien a invité les hommes d'affaires français à s'intéresser davantage à notre pays. La Côte d'Ivoire, des précisions avec notre envoyé spécial sur place à Lidera Souba dans nos prochaines éditions. Toujours à l'extérieur du pays, le ministre de l'Agriculture a obtenu le transfert partiel ici à Abidjan du Centre de Recherche et de Développement de la Société d'Investissement pour l'Agriculture Tropicale. Ce centre couvrira toute la région ouest-africaine. L'annonce a été faite à Bruxelles par les responsables de ce centre. La Côte d'Ivoire, terre fertile à la recherche et au développement agricole. La Société d'Investissement pour l'Agriculture Tropicale, SIAT, transfère une partie de son activité de recherche dans le domaine agricole en Côte d'Ivoire. Information livrée ce lundi 7 avril au siège de la Société à Bruxelles en Belgique. C'est un centre qui va couvrir l'Afrique de l'Ouest, produire du matériel végétal de haute performance. Comme je l'ai expliqué au monsieur le ministre, la surface est limitée, la pression démographique augmente tous les jours. Pouvoir nourrir les gens, ça veut dire augmenter les productions par unité de surface. La SIAT est déjà opérationnelle en Côte d'Ivoire avec la compagnie véhicule de Cavalli qui a réalisé 28 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2013 pour une production de 21 000 tonnes de caoutchouc. Plus récemment, la société a décroché un projet dans le cadre du partenariat public-privé à Pricro. Il s'agit de réaliser 6 000 hectares d'éveillards dont le planting a débuté sur lundi même. Pricro est un projet intégré de 12 000 hectares comprenant 6 000 hectares réservés à la culture vivrière et à la préservation de la biodiversité. Le projet intégré de Pricro pour nous est un projet pilote qui montre la nouvelle vision du président de la République sur la production agricole qui doit être durable, donc respectueuse de l'environnement pour faire en sorte que les ressources naturelles qui sont limitées soient régénérées pour une production durable. Deuxièmement, un partage équitable des richesses qui sont tirées de l'exploitation agricole. Et troisièmement, des investissements au niveau des infrastructures socio-économiques de base pour améliorer la qualité de vie des populations rurales. La visite du ministre de l'Agriculture au siège de la CIAT a lieu en prélude à la conférence de haut niveau de la Commission de l'Union Européenne pour le développement sur le thème « Droits de propriété, la clé manquante pour éradiquer la pauvreté ». Il exposera alors sur la réforme agréée en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était le compte-rendu de notre envoyé spécial à Bruxelles. Adaba Kone, il l'a dit. Le ministre de l'Agriculture fera demain sur place à Bruxelles une communication devant le Parlement européen et une communication sur le thème « Droits de propriété, la clé manquante pour éradiquer la pauvreté ». La communauté internationale célèbre ce lundi 7 avril la Journée mondiale de la santé. Des manifestations de sensibilisation sont organisées dans le monde entier visant à mieux informer les opinions publiques sur la morbidité, la mortalité, mais surtout la souffrance. Cette année, la sensibilisation est consacrée à la lutte contre les maladies vectorielles. Sachez qu'ici en Afrique, le paludisme est la maladie vectorielle la plus populaire. Christine Mélan, Christelle Mélan. 17% des maladies infectieuses sont provoquées par un agent vectoriel. L'agent vectoriel, c'est un parasite ou un insecte. Le plus répandu est le moustique et plus précisément l'anophèle. Il est responsable du paludisme, une maladie parasitaire qui tue plus de 600 000 personnes chaque année dans le monde. Mais il y a aussi la dengue, transmise à l'être humain toujours via le moustique, mais celui-là d'un autre genre. La dengue menace plus de 2,5 milliards de personnes dans plus de 100 pays au monde. On observe une augmentation de la prévalence des maladies vectorielles, en grande partie liée à la mondialisation des voyages, du commerce et au changement climatique. Sur la longue liste des maladies vectorielles, la leishmaniose et la maladie de Chagas, toutes véhiculées par des vecteurs identifiés, ce qui les rend évitables. Pour peu qu'on adopte des mesures de protection efficaces. Moustiquaires, hygiène de l'environnement, désinsectisations sont autant de dispositifs qui protègent les piqûres de moustiques, de punaises, de tiques ou d'insectes. 7 avril, journée mondiale de la santé, c'est aussi l'occasion de prendre conscience de ces vecteurs parfois invisibles qui peuvent causer des maladies graves et mortelles. Plus d'un million de décès chaque année dans le monde. Les dégâts causés par la fièvre Ebola en Guinée préoccupent les autorités ivoiriennes. Le comité national de lutte contre les épidémies s'est réuni ce lundi au ministère chargé de la Santé pour faire le point des mesures prises dans le cadre de la protection des populations ivoiriennes. Les mesures de lutte contre la fièvre Ebola en Côte d'Ivoire s'intensifient. La propagation rapide du virus Ebola interpelle les autorités ivoiriennes. Elles prennent des dispositions au niveau de la surveillance sanitaire et épidémiologique. Il est donc impérieux que, outre ces mesures, l'accent soit mis sur la diffusion d'informations. Nous allons mettre en place un comité de crise, présidé bien sûr par le ministère de la Santé, avec tous nos partenaires, qui vont dégager des pistes pour nous permettre d'être encore plus proactifs et surtout encore plus réactifs si d'aventure nous avons un cas qui se présente. Je crois que ce qui est important de dire, c'est de noter d'abord qu'il n'y a pas de cas abérés d'Ebola dans ce pays. C'est important qu'on le dise et qu'on le répète parce qu'en fait, il y a pas mal de rumeurs qui se trouvent dans ce pays et en dehors de ce pays. Nous avons mis également l'accent sur les aspects de communication qui nous paraissent essentiels. Et là, le comité de crise qui sera mis en place par le ministre sera donc amené à se penser sur toutes ces questions. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida ne baisse pas la garde et mène plusieurs activités, telles que les contrôles sanitaires renforcés à la rue Port-Félix-Soufoué-Boigny d'Abidjan et l'organisation des campagnes de sensibilisation. Un centre d'écoute est ouvert de 8h à 18h au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida afin de rassurer les populations. Alors, monsieur, bonjour. La Côte d'Ivoire a commémoré la Journée mondiale de la tuberculose. La maladie continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire l'année dernière. En 2013, 25 000 cas ont été dépistés. La Journée mondiale de lutte contre la tuberculose donne la possibilité de sensibiliser au fardeau que représente cette maladie dans le monde et à la situation des efforts de prévention de la lutte. Le point avec Chantal Akada. Daloa, cité des antilopes dans le Haut-Sassandra. Célébration officielle de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose marquée par des défilés. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'occasion pour les personnes affectées, les communautés dans lesquelles elles vivent, les partenaires d'adopter des mesures nouvelles pour atteindre les malades hésitants. En Côte d'Ivoire, cette journée est le lieu pour les acteurs de la santé de dresser un bilan des résultats. On note en 2013 plus de 25 000 cas de dépistage avec 80% de succès de traitement. Ces malades ont été dépistés et pris en charge gratuitement dans 163 centres de diagnostic à travers le pays. Parmi ces malades, 24% sont porteurs du VIH. Aussi, les actions spécifiques en milieu carcéral ont permis de dépister 58 patients dans les prisons. Le thème choisi à cette occasion est « Atteindre les 3 millions, les dépister, les traiter et les guérir ». Il s'agit aujourd'hui pour les acteurs de la santé de mettre en œuvre des actions novatrices pour atteindre tous les cas manquants en vue de les traiter et les guérir. Action de l'État en mer, c'est le thème d'un séminaire de réflexion ouvert ce matin en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayouko, et du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi-Kofi. Les travaux de ce séminaire se déroulent au commandement ministral de la Marine Nationale française. Au centre des échanges, la nécessité de s'organiser au niveau des États riverains pour lutter contre les actes de violence, de piraterie et de lutte contre les trafics de tout genre. L'Airbus A319 de la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire s'est posé le mercredi 2 avril dernier à l'aéroport international Nghili de Kinshasa, la capitale de la RDC, la République démocratique du Congo, un vol inaugural qui vise à rapprocher désormais l'Afrique centrale de l'Afrique de l'Ouest avec Abidjan comme plaque tournante. Notre reporter Gabriel Zani était de ce vol inaugural son témoignage. L'Airbus A319 de Air Côte d'Ivoire, désormais dans le ciel de Kinshasa en République démocratique du Congo RDC. La compagnie ivoirienne a effectué son premier vol le mercredi 2 avril sur cette destination. La 18e destination seulement en 12 mois d'activité et cela grâce à l'efficacité et au dynamisme d'une équipe jeune. C'est un grand plaisir pour nous vraiment d'agrandir un peu nos desserts et puis d'enrichir ainsi le hub d'Abidjan. Une équipe professionnelle pour bâtir une compagnie pérenne, c'est ce que veut Air Côte d'Ivoire. Depuis sa création en mai 2012, la compagnie a obtenu un taux de ponctualité établi à 85% réalisé à un chiffre d'affaires d'environ 28 milliards de francs CFA. Pour encourager Air Côte d'Ivoire, le gouvernement vient d'approuver en Conseil des ministres l'augmentation de son capital. Si vous voulez faire une compagnie qui tient le coup, si vous voulez atteindre ce qu'on appelle la taille critique, c'est-à-dire entre 7 et 10 avions, il faut avoir un capital conséquent entre 130 et même voire 200 millions de dollars. Cela donne une certaine crédibilité à notre compagnie, ça donne une certaine crédibilité à tous ceux qui sont amenés plus tard à investir dans Air Côte d'Ivoire. Signe de confiance qui renforce la crédibilité, Air Côte d'Ivoire compte ouvrir dès juillet 2014 les réseaux domestiques. Nous avons été informés que les trois premiers aéroports, donc San Pedro, Boisquet et Corogo, vont être prêts d'ici juillet. Et nous prendrons les avions en conséquence pour commencer ces vols d'intérieur pour ces trois destinations dès que le premier avion neuf arrive chez nous, mois de septembre, octobre. Le réseau domestique s'éteindra aussi au cours de l'année aux localités de Buna et de Bondougou. Nous atterrissons maintenant au Rwanda où ce lundi 7 avril, les populations se sont souvenues du génocide de 1994. Entre 800 000 et 1 million de personnes ont été tuées. Nous parlerons de cette triste page de l'histoire du Rwanda avec Sylvie Touré, chef du service politique et actualité internationale à la direction de l'information. Bonsoir Sylvie. Avant d'en parler, revenons sur quelques temps forts de ces génocides rwandais avec Alexis Ouidraogo. Avant le colon, le Rwanda ne connaît pas de différence. Tutsi et Hutu ne sont pas des ethnies, mais des catégories socio-professionnelles pour distinguer agriculteurs, éleveurs et potiers. Dans les années 1930, l'histoire du pays sera réécrite. Les Tutsis sont désormais considérés comme des immigrés. On les appelle les juifs de l'Afrique venus pour s'implanter sur le territoire rwandais chez les Hutus. La catastrophe commence lorsque la carte d'identité matérialise l'appartenance. Chacun doit se définir Tutsi-Hutu. Des cartes qui seront utilisées en 1994 pour identifier et tuer des Tutsis. Sur les causes du génocide rwandais jusqu'à ce jour, reste indexé l'accumulation de haine entre les deux communautés. Jusqu'à la fin des années 50, le colon accrédite le mythe d'une société rwandaise composée de Tutsis beaux, intelligents, mieux que des Hutus faits juste pour obéir. Autre aide à l'explosion de la situation, la radio 1000 collines. Durant le génocide, chaque jour, chaque heure, elle précisait des objectifs de massacre. Les milices entraînaient les populations avec elle dans ce travail collectif. Un travail organisé de 9h à 17h avec même des temps de repos annoncés par des coups de sifflé. La bière était prévue dans les stocks nationaux pour soutenir les combattants. C'est le front patriotique rwandais, FPR, commandé par Paul Kagame, qui va mettre fin au génocide. Pour guérir la déchirure du pays, le pays recourt au gachacha des tribunaux traditionnels rwandais. Ceux-ci ont le mérite de confronter bourreaux, rescapés et proches de victimes et de révéler la vérité au grand jour. La plupart des meurtriers blâment l'État de les avoir trompés en les enjoignant à tuer les Tutsis, ceux qui y avouent leurs crimes publiquement reçoivent parfois le pardon des victimes. Le deuil officiel du Rwanda prendra fin le 4 juillet 1994, date anniversaire de la prise de Kigali par les rebelles du front patriotique rwandais. Le génocide reste une tâche noire dans l'histoire des Nations Unies, l'ONU ayant été incapable de faire cesser les massacres malgré ses 2 504 bleus sur place. Les dirigeants des Nations Unies, les États-Unis et la Belgique ont d'ailleurs présenté leurs excuses au pays. 20 ans après les massacres, le Rwanda se présente comme un pays moderne, au progrès économique indéniable et réconcilié avec lui-même. Les termes Hutu et Tutsi sont devenus tabous, mais de nombreux observateurs estiment qu'il faudra encore des années avant que la réconciliation entre bourreaux et victimes soit effective. – Et bien, Sylvie Touré, la communauté internationale qualifie des génocides de le Rwanda comme étant l'une des tragédies les plus meurtrières du XXe siècle. Est-ce juste de le dire ? – Alors, je pense qu'il faut plutôt percevoir dans cette déclaration un sentiment de culpabilité qui ronge la communauté internationale, en l'occurrence l'ONU. Ce qui a le plus choqué, ce n'est pas seulement le million de morts qu'il y a eu, ce n'est pas le fait que des Rwandais massacrent d'autres Rwandais, mais c'est l'attitude de la communauté internationale qui a choqué dans l'histoire du génocide rwandais. Alors, vous savez que le 7 avril 1994, lorsque débutait cette tragédie, l'ONU avait environ 2500 soldats présents sur le territoire rwandais. Et qu'est-ce qui se passe alors que le pays espère l'aide de la communauté internationale, une intervention de ces casques bleus pour arrêter le massacre ? L'ONU décide de retirer cette troupe du Rwanda. Et Ban Ki-moon l'a dit aujourd'hui, l'ONU aurait dû faire plus. Et il a ajouté que la honte ne s'effacera pas. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de culpabilité qui ronge la communauté internationale qui aurait pu arrêter ou empêcher ce génocide et ne l'a pas fait. Donc, parler de massacre, de génocide le plus maîtrier, je pense que l'idée n'est pas de faire un décompte macabre des génocides qu'il y a eu. Au XXe siècle, on l'a dit, certains analystes le pensent. Le XXe siècle a été le siècle des génocides. Mais pour le cas du Rwanda, ce n'est pas de faire ce décompte-là, mais plutôt ce sentiment de culpabilité qui ronge la communauté internationale qui s'est désolidarisée du peuple rwandais. – Alors, une célébration sans la France accusée par le président Kagame d'être à l'origine de ce génocide. Il va même accuser la France d'avoir été actrice de ce génocide. Est-ce que c'est juste de le dire ? – Alors, il faut préciser que Kagame n'accuse pas la France d'être à l'origine. Kagame accuse la France d'avoir participé, d'être acteur. D'être acteur de ce génocide. C'est clair qu'aujourd'hui, à la célébration de ce 20e anniversaire, le grand absent a été la France, pas par la volonté de l'Élysée, mais à cause des déclarations du président Paul Kagame. Et ce n'est pas la première fois, il faut le signaler. Kagame a déjà accusé la France. Pourquoi il le dit ? Parce que pour Kagame, la France était du côté du régime à Biarrimana. Pour la France, la France se défend en, on dit ça, une coopération bilatérale entre les deux pays. C'est une coopération entre deux pays qui se fait avec d'autres pays aussi. Donc pour la France, c'est cette coopération et non un soutien à un régime génocidaire. Et d'ailleurs, la France dit avoir arrêté sa coopération militaire, donc l'envoi d'armes au régime d'Abi Arimana, plusieurs mois avant le déclenchement de ce génocide-là. Kagame, aujourd'hui, au cours de la cérémonie, a parlé des faits. C'est d'ailleurs la seule expression en français dans un discours en anglais. Les faits sont têtus, il l'a dit. Mais il ne donne pas plus de précision sur ces faits-là. Donc on attend que Kagame donne des précisions pour pouvoir apprécier encore ce propos. Alors on va se rendre sur place au Rwanda pour voir les temps forts de ce moment de souvenir. Dès les premières heures de la matinée, une marée humaine s'apprête à se déverser sur le stade à Mahoro. Des midis de Rwandais tiennent à assister aux commémorations officielles du 20e anniversaire du génocide. Nous voulons être avec ceux qui sont morts en 1994. La plupart de nos proches sont morts dans cette tragédie qui a lieu en 1994. C'est surtout important pour les jeunes, parce qu'il faut, même si j'ai vu quelque chose, il faut que les jeunes se rappellent de ce qui s'est passé à ce moment-là pour que ça ne recommence plus. Au bout du compte, seuls 30 000 spectateurs parviennent à prendre place dans les gradins pour suivre la cérémonie. Une cérémonie marquée par la convocation des âmes des morts à travers le spectacle Kudu Kavin. Souviens-toi, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, des milliers de Rwandais avaient trouvé refuge dans ce stade pour échapper simplement aux meurtres et aux viols. Et aujourd'hui, il est rempli de gens qui construisent un nouveau Rwanda. Entre 800 000 et 1 million de Tutsis ont été massacrés en 3 mois par des Hutus radicaux. Mais Paul Kagame insiste sur le rôle et la responsabilité des acteurs étrangers. Aucun pays n'est assez puissant, même s'il pense l'être, pour changer les faits. Après tout, après tout, les faits s'en te tuent. De manière à peine voilée, le chef de l'État rwandais s'en prend à la France qui n'a pas pu être représenté aux commémorations officielles du 20e anniversaire du génocide. Des commémorations qui ont commencé par le dépôt des gerbes de fleurs au mémorial du génocide et l'allumage de la flamme du souvenir. Cette flamme brillera pendant 100 jours, 100 jours pendant lesquels ont duré les massacres. Sylvie, pensez-vous que cette accusation du président rwandais peut mettre en mal ce processus de réconciliation nationale entre la France et le Rwanda ? Il faut dire que déjà, le président Nicolas Sarkozy avait déjà entamé ce processus. Alors, vous avez entendu le président Kagame tout à l'heure, vous avez vu la forme d'insistance. « After all, les faits sont têtus ». Après tout, les faits sont têtus. Il insiste dans l'accusation. Et déjà, les bruits sont installés, les conséquences sont là. Vous avez vu que Paris avait décidé d'envoyer son garde des Sceaux à Kigali pour participer aux commémorations. Mais après ces accusations, Paris décide d'ennuyer cette participation. Et ensuite, révisent sa position et souhaitent envoyer son ambassadeur à Kigali. Et cette fois, c'est Kigali qui refuse que l'ambassadeur participe aux commémorations. Donc, c'est dire que leurs bruits sont réels. Alors qu'on pensait la page tournée, on pensait que Paris et Kigali avaient oublié ce passé douloureux-là. suite en septembre 2011 à la visite de Kagame à Paris, qui avait lui-même dit que nous ne demandons plus à la France de présenter nos excuses. Nous regardons désormais. Nous parlons à présent d'avenir. Donc, voilà, on ne comprend pas. Il est difficile de comprendre cette accusation. Mais comme je l'ai dit tantôt, certainement que dans le développement de l'actualité, il y aura d'autres faits, d'autres réactions qui nous permettront de mieux comprendre. Alors, une dernière réflexion, un dernier mot, avant de le laisser partir. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment dommage que Kagame ait choisi de noyer cette commémoration dans la polémique. Ce genre d'événement révèle un caractère important pour le peuple. Voilà, deux peuples, sinon un pays qui a connu un génocide, environ un million de morts. Et pour les populations, c'est des moments de recueillement. C'est surtout le moment pour la République de démontrer à ses mutilés à vie, à ses veuves, à ses enfants et à toutes ces personnes qui ont tout perdu, que la République ne les a pas oubliés, que la République demeure solidaire. La République respecte leurs souffrances. C'est des moments assez importants. Donc, il est difficile aujourd'hui de comprendre le choix qu'a fait Paul Kagame. Merci, Sylvie. Rappelons que vous êtes le chef du service politique et actualité internationale, ici à la rédaction de RTI1. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et cette cérémonie de souvenirs a été marquée par cette parole forte de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU. Je le cite, « La honte de l'ONU de ne pas avoir pu empêcher le génocide du Rwanda ne s'est pas encore effacée. » Le grand format, comme tous les lundis. Plus diplômées que les hommes, plus actives que les hommes, parfois plus diplomates que les hommes, les femmes continuent d'être sous-représentées à la tête des organisations. Les femmes rencontrent, il faut le dire tout net, de réels obstacles dans ce monde encore très masculin. En France, un effort est fait. Par exemple, le nouveau gouvernement de 16 ministres se compose de 8 femmes et 8 hommes. En Côte d'Ivoire, elles ne sont que 5 dans un gouvernement d'une trentaine de personnes. Et pourtant, le ministre chargé du Plan et du Développement, Albert Mabritoaqueux, dit que la femme est au cœur du programme de développement du gouvernement. Alors, question, que représentent les femmes dans les instances de décision ici en Côte d'Ivoire ? La réponse, dans ce grand format que vous propose Victorine Yaouioboué du service politique de la rédaction. La Côte d'Ivoire a traversé plus d'une décennie de crise. Elle est engagée depuis 2011 dans un processus de reconstruction. Quelle est la place des femmes qui constitue 51% de la population ivoirienne dans cette reconstruction ? Nous ne sommes pas au-devant de la scène. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'intelligence féminine. Elles existent. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'engagement au niveau des femmes. Ça existe. Dans le Kabadou, nous sommes quatre femmes. Mères, c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nos populations veulent essayer des femmes. Nos dirigeants politiques ne veulent pas. Ils nous imposent des choix. Et nous, les femmes, nous ne sommes pas toujours les premiers choix. Il faut obliger les partis politiques à s'orienter vers la parité, par des mécanismes juridiques. Déjà, dans les partis politiques, des engagements ont été pris pour les quotas de 30%. Mais même cela n'est pas encore réalisé. 14% de femmes au gouvernement, 9,8% à l'Assemblée nationale, 5% à la mairie et une seule femme présidente de conseil régional. Il est clair que le pouvoir exécutif et législatif échappe aux femmes. Qu'en est-il du pouvoir économique ? Les femmes sont beaucoup dans le secteur informel. Et au niveau économique, ce qui freine beaucoup les femmes, c'est l'accès à la ressource financière. Qu'on décide de revoir, je dirais, la législation pour favoriser l'accès des femmes au crédit. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, ne semble pas partager ses avis. Albert Mabritoie que s'assure que les femmes occupent une place de choix dans les programmes de développement, notamment dans le Plan national de développement PND 2012-2015. La question du genre, selon le ministre d'État, serait même prise en compte dans les nominations. La femme est au cœur de la stratégie de développement du gouvernement et du président de la République. Le président qui a décidé d'accorder davantage de places, pas d'importance parce qu'elles sont importantes pour notre société, mais davantage de places et de faire jouer un rôle de premier plan a toujours instruit le gouvernement et tous ses collaborateurs pour que des réformes importantes soient conduites en faveur de l'amélioration du rôle de la femme dans le développement de notre pays. Je voudrais vous dire que les nominations que les ministres apportent devant le président de la République répondent aux critères genre dans un premier temps. Ils regardent toujours pour voir, vous avez proposé 10 noms, combien de femmes ils sont, pourquoi il n'y a pas assez de femmes, avant de voir le critère d'équité géographique au niveau du pays, puis la compétence suivie. Et nous savons tous que ce n'est pas les compétences qui manquent parmi les femmes de Côte d'Ivoire. Un autre membre du gouvernement, qui plus est une femme, soutient la position d'Albem Abri-Touakos, en tout cas pour ce qui concerne la représentativité des femmes au gouvernement. D'emblée, je vous dis que, évidemment, quand on regarde en termes de proportions, on ne peut pas être satisfaites en termes de proportions. Mais voyez-vous, dans ce gouvernement plus particulièrement, les 5 postes que nous occupons sont des postes qu'en général, les femmes n'occupent pas dans d'autres pays. Nous avons des postes extrêmement importants, ce qu'on appelle communément de gros postes. Et en cela, nous sommes assez fiers, parce que cela nous permet d'être, j'allais dire, des portes-voix des autres femmes. Je ne citerai pas de pays, on ne cite pas ses contemporains. Les postes qu'occupent certaines femmes, elles sont peut-être 8 au gouvernement, sur un effectif peut-être de 30, mais je vous assure que les postes qu'elles occupent, nous, à 5, je vous assure qu'on fait tout le gouvernement. Si le président consent à mettre d'autres femmes, en tout cas, nous serons les plus heureuses. Ça, c'est certain. Mais déjà, on n'a pas été dévalorisé. Et ça, c'est important. On réprochait aux femmes d'avoir peur de faire la politique. Elles ont vaincu cette peur. Plusieurs d'entre elles pensent avoir aujourd'hui le profil pour être président, ministre ou manager d'entreprise. Elles peinent pourtant à émerger. Henriette Lagou, présidente du Renouveau pour la Paix et la Concorde, RPCP, propose une autre solution. Que les femmes prennent leur destin en main en créant leur propre parti. Il faut une plateforme politique. J'appelle mes soeurs à se lancer dans la création de plateformes politiques. Ou à nous rejoindre pour qu'ensemble, nous puissions arriver à atteindre notre objectif. Une femme au pouvoir, vous avez parlé tout à l'heure de la parité. Nous allons pouvoir arriver rapidement à la parité. La parité, on peut le dire, la France vient de donner l'exemple avec son nouveau gouvernement du 2 avril. Il était nommé 16 ministres, dont 8 femmes. Un autre exemple plus éloquent, mais cette fois avec le Rwanda, qui compte auprès de 64% de femmes au Parlement. Ce pays qui tente de se reconstruire après le génocide de 1994, a décidé de confier le pouvoir législatif aux femmes. Quand on voit les Rwandais bourreaux et victimes commémorés mettre dans la main ce 7 avril, le 20e anniversaire du génocide, on ne peut s'empêcher de se dire que les femmes rwandaises y sont certainement pour quelque chose. Voilà, c'était le grand format de la rédaction. Dernière information de cette édition en sport, les populations d'Adiaké ont assisté du 1er au 6 avril dernier à plusieurs combats de boxe. Au menu, le championnat national des novices et la quatrième journée du championnat néo-professionnel et professionnel. Le résumé de toute cette semaine sportive, à partir de 21h, vous aurez du maracana, du football, du taekwondo, du volleyball et de l'athlétisme. Lundi-sport sera présenté par Anne-Marie Nguesson. Bonne suite au programme sur RTI 1 et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada